Je suis Pierre-Yves Sagorin, président du 09-BMX à Pamier. C'est un club qui a été créé en 2010. Les pilotes étaient déjà présents dès 2009 dans l'enceinte du club à ces Pamiers. En 2010, les deux clubs se sont séparés pour pouvoir créer une section BMX afin de construire une piste de BMX à Pamier. On était à l'époque une dizaine de pilotes et aujourd'hui nous sommes, pratiquement 8 ans après, à 80 pilotes dans le club. La piste de BMX de Pamier est l'une des plus belles pistes du grand sud-ouest, je dirais. Elle est enviée même de Sainte, au niveau des grands clubs français, Sainte, Canéjean, Stade Bordelais, qui viennent de temps en temps d'ailleurs s'entraîner sur la piste. Cette piste a été créée, l'avant-projet a commencé en 2010. Et progressivement, on a monté le dossier avec une bande de copains. La piste a vu le jour en 2014 avec le soutien, bien sûr, de la ville de Pamier, l'État, le conseil départemental et le conseil régional. Donc aujourd'hui, c'est une des pistes la plus belle du sud-ouest et donc beaucoup de clubs nous l'envient. Alors le 09 BMX accueille les enfants à partir de 4-5 ans, dès lors qu'ils n'ont plus de petites roulettes, je dirais. Et on peut en faire du BMX jusqu'à 77 ans, je dirais, comme disait Hergé à l'époque. Bon, le plus grand nombre de pilotes se retrouve bien sûr entre 6 et 14 ans. C'est là où on a le plus de pilotes. Et puis on a aussi les papas qui reviennent au bout d'un certain temps à leurs premiers amours. Et donc on a bien une vingtaine de papas et quelques mamans qui s'essayent au BMX un peu plus tard. Alors quand on arrive au 09 BMX, on n'a pas forcément son BMX, puisque c'est une découverte en règle générale. Donc les premiers entraînements se font avec les VTT traditionnels. Par contre, on insiste beaucoup sur la sécurité avec le casque, les gants, l'événement qui couvre bien entièrement la peau pour pas que les jeunes notamment se blessent. Et puis au fur et à mesure, 2-3 mois après être arrivé sur ce sport, les pilotes achètent progressivement le matériel. Souvent c'est de l'occasion. Et puis plus ils progressent, plus ils achètent du matériel compétitif. Alors le club organise des entraînements. Donc le samedi matin, c'est pour les plus jeunes et ceux qui débutent. Souvent même si on a 15-16 ans, on débute dans ce groupe-là. Et puis au bout de 2-3 mois de pratique, bien sûr, par rapport aux plus jeunes, ça se débrouille un peu plus. Et ils passent dans des groupes supérieurs. Et donc aujourd'hui, nous avons 3 groupes d'entraînement avec le groupe des débutants, le groupe, on va dire, des moyens. Et puis les grands compétiteurs qui vont concourir sur du national et un petit peu d'international au niveau européen, notamment. Alors le Zéro 9 BMX organise un grand week-end de BMX le 2 et 3 juin. Alors le samedi 2 juin, nous accueillerons la troisième manche du Challenge de France de BMX qui est qualificatif au championnat de France BMX pour les cadets et plus. Et pour les plus jeunes, c'est-à-dire au minimum et moins, ce sera qualificatif pour le trophée de France BMX. Le 3 juin, ce sera la coupe d'Occitanie où on rassemblera tous les meilleurs pilotes d'Occitanie pour une manche de la saison régulière. Alors sur ces deux journées, on espère obtenir à peu près 400 à 450 pilotes le premier jour et 350 à 400 pilotes sur le deuxième jour. Cet événement va bien sûr accueillir des manches extraordinaires au niveau compétition, parce que le niveau de Challenge de France, c'est quand même les meilleurs nationaux qui seront sur place. Mais on n'aura pas que de la compétition, puisque effectivement nous aurons un village où il y aura des commerçants locaux, commerçants sur le vélo et le BMX en particulier, de la restauration, de la restauration rapide, mais aussi des plats, comme le fameux poulet basquets maintenant du 09 BMX qui est assez reconnu en Occitanie. Et surtout le samedi soir, on aura aussi un très grand événement avec le groupe Dracar, qui fera un concert à partir de 18h. D'accord. Donc il faut y aller. Il n'y a pas d'autre solution que de venir sur ce week-end BMX. Merci. Merci.